Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de tester ça et je vais pas vous mentir, c'est pas évident à trouver puisque c'est interdit à la revente. C'est en fait des rations de combat individuel réchauffable. En gros, quand les soldats vont à l'armée, vont à la guerre, vont sur le terrain ou vont en mission, et bien c'est ce qu'ils ont à manger. Donc il y en a plusieurs évidemment, mais ça c'est une ration type. Donc je vais vous la décrire dans un instant, elle est dans une boîte en carton, on va l'ouvrir, la découvrir et goûter des choses ensemble et en direct sur le Facebook Live de l'émission. La page Facebook c'est Marion et Anso. Tous les soirs on se met en live donc allez-y, profitez-en, venez lâcher un abonnement à Marion et Anso. Mais avant, Barbara ici présente, Anso nous a préparé un petit cri de guerre. Les garçons au micro parce que je crois qu'elle a bossé son truc. Ah non les gars, j'ai besoin de tout le monde, vous me suivez. On est chaud, chaud ! Il y a une musique, il y a quelque chose ? Attendez, attendez. Tu me mets une musique de militaire Thibaut ? Allez ! Ok, tu es prêt ? Non, je ne suis pas prêt. Ouais, je suis prêt moi, vraiment. Ça y est, je suis prêt. Tu es prêt ? Ouais. Ce soir dans le netshow, on va tester. Ce soir dans le netshow, on va tester. La ration des militaires. La ration des militaires. On va voir ce qu'il y a à bouffer. On va voir ce qu'il y a à bouffer. Et ya ya, il va gerber. Et ya ya, il va gerber. J'en ai bouff. Bleh ! Bleh ! Yaya, effectivement, c'est l'âme sensible de cette équipe. Oh, nous sommes en InstaLive aussi ! Nous sommes en InstaLive. Mais on est partout, les gars. J'ai l'impression qu'on couvre comme ça tous les réseaux sociaux de France. Every support. Alors, je vais vous décrire ce que c'est si jamais vous ne pouvez pas vous brancher sur nos réseaux. Donc, la boîte est rectangulaire. Elle est en carton. Dessus, il y a écrit à consommer de préférence avant le 18 novembre 2019. Donc, déjà, ça se conserve facilement. C'est le numéro numéro 10. Donc, il y a un descriptif de tout ce qu'il y a dedans. Donc, a priori, il y a du salé, du sucré. Il y a pas mal de trucs. De quoi goûter, de quoi déjeuner. Donc, c'est la ration de combat individuel réchauffable. Je l'ouvre. Et alors, effectivement, elle est bien remplie, cette ration. Le premier truc qu'on trouve, c'est un petit réchaud. Ensemble de réchauffage à utiliser. Donc, c'est tout petit. Ah, fais voir. Et c'est assez cool. Je pense que c'est pour faire réchauffer les trucs. Parce qu'effectivement, quand tu es comme ça sur le terrain, c'est compliqué d'avoir accès à des bouilloires et tout. Attends, mais dedans, il y a quand même une boîte d'allumettes, un réchaud et des pastilles de combustible pour pouvoir faire un petit feu. C'est énorme. C'est pratique. Alors, toujours dans les accessoires, nous avons une petite fourchette dépliable. Alors, vraiment minuscule, il ne faut pas la casser. Oui, c'est-à-dire que sur la fourchette, ils n'ont pas fait péter le budge. Alors, je vais commencer par les entrées. Donc, au niveau des entrées, je retrouve déjà un premier truc qui est une soupe de poisson. Vous savez, c'est en sachet. Donc, il faut, à mon avis, la mélanger avec de l'eau. Donc, un garçon va nous faire ça puisque nous avons une bouilloire pendant qu'Amir essaie d'installer le petit réchaud portable. Qui veut s'occuper de la soupe de poisson ? Oui, oui. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Babel. Vois comment ça fonctionne, combien il faut d'eau et si ça a l'air appétissant. Oui. C'est valable pour un jour ou une semaine ? C'est valable pour un jour, je pense. Un jour, ok. Bah oui, je pense qu'il n'y a pas assez, il n'y a que deux plats. Il faut avoir quand même vachement la dalle, non ? Alors, ça sent très fort le poisson. Là, je... Ouh là ! Ça sent très fort, c'est... Ouh, ça pue ! Alors, je vais ouvrir pendant qu'Amir prépare la soupe de poisson. La deuxième entrée qui est une petite boîte de conserve, vraiment toute petite. Ce sont des rillettes pur porc de la marque ENAF. C'est pas pour moi, hein ? Alors, non, c'est pas pour toi, Amir, effectivement. Donc, pour l'instant, ils ont poisson et porc. Pour le moment, c'est très riche en sucre, l'histoire. De mon côté, ça sent la pâté pour chien. Honnêtement, je ne me sens pas de goûter ça du tout. C'est pas très appétitiant, il y a le truc blanc dessus. En gros, c'est du pâté, quoi. Franchement, la soupe de poisson, elle sent pas mal. Je vais goûter, quand même. Je goûte le porc, les gars. Ah, c'est bon. C'est des rillettes, quoi, en fait. C'est hyper bon. C'est vrai ? Je peux goûter ? C'est des rillettes, mais genre archi-bonnes, quoi. Ah, ça, on valide complètement. Ça, c'est bien sur le terrain. OK. Babur, pour la soupe de poisson, est-ce que tu te le sens ? Ah, c'est dégueulasse. La soupe de poisson, elle se mélange pas très bien. Il y a des morceaux dedans, ça n'a pas l'air ouf. Elle est vraiment marron, marron, cassée. Je suis un peu nulle en soupe de poisson, mais je vais quand même goûter. Goûte, tu avales ça au bol directement, Babur, sauf si tu veux une cuillère. C'est très chaud. Et alors, juste, Amir a réussi à allumer le réchaud. Allez, vous branchez sur la pêche-félicte Marion et Enzo. C'est assez impressionnant. Ah, ça, c'est Yaya qui a des hauts de cœur. Mais pourquoi, Yaya ? C'est le pâté. Le pâté est venu à bout de Yaya. Il a horreur du poisson. C'est incroyable. Alors, t'as goûté la soupe, Babur ? Elle est immonde, la soupe de poisson. Bon, la soupe, on valide pas, les rillettes, on valide. Oui. Alors, ensuite, quand on continue le déballage, moi, je retrouve là des choses pour le matin. On a du muesli, c'est des céréales à mettre dans du lait. Ça a l'air pas mal. Il y a écrit sport nutrition dessus, donc je pense que c'est vachement concentré en protéines, en plein de trucs pour tenir. On a un petit jus, c'est une boisson isotonique goûter pêche. Donc, en fait, pareil, c'est du sachet à mélanger avec de l'eau. Si quelqu'un veut tester, ça n'a pas l'air extra. Je la donne à Yaya. C'est à mélanger avec de l'eau froide, ça, en revanche. Voilà, j'ai passé une salade à Amir. Amir, c'était pas la salade qu'il fallait faire chauffer. Mais non ! Il est con, lui. Mais n'importe quoi ! Il a fait chauffer une salade froide à manger sur son petit réchaud. Il est mignon parce que oui, en fait, au niveau des plats principaux, vous avez une salade et vous avez, dans une barquette, en fait, sous forme de boîte de conserve, une tartiflette. Oui, c'est ça, c'est une espèce de boîte de conserve plate. C'est plutôt pas mal foutu, hein. En fait, ce que je trouve ouf, c'est que vraiment, il y a tous les goûts, il y a plein de trucs différents. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que même si tu n'aimes pas un truc, tu peux aller partout et tout est hyper pratique. On prépare ça vraiment en maximum une minute. Là, on va se faire le petit thé à la pêche. C'est juste une question isotonique, c'est-à-dire ? Je ne sais pas, je pense que ça résiste à tout, quoi. D'accord, ok. Donc là, il verse sa poudre dans l'eau, ça fait médicament. On dirait un médicament ? Oui, ça fait médicament, tu vas goûter dans un instant, je pense que c'est très bon. On continue après, c'est sur du sucré, on a plein de barres, évidemment, énergétiques. On a un nougat aux fruits, ça a l'air hyper bon, je vais le goûter dans un instant. On a une barre énergétique pêche abricot, on a un pâté de fruits, on a une barre énergie au café et on a un noir éclat de fèves. C'est pas mal, un pâté de fruits, c'est chelou. Après, on a en conserve un gâteau au chocolat, directement fait, et une petite paille, un peu plus gros qu'une paille, à aspirer avec de la compote à l'intérieur. Eh bien, franchement, je trouve que tout ça, c'est vraiment pas mal. Le gâteau au chocolat, je n'ai pas trop quoi en penser. Moi, je vais goûter le nougat aux fruits. Je goûte. Vas-y, goûte ton petit thé à la pêche en sachet, ça donne quoi ? C'est bon, non ? Oh, c'est pas mauvais. Est-ce que c'est meilleur que les rillettes de porc, là ? Non, mais non. Ça a l'air bon. Goutte-goutte, c'est très bon. On va pas se mentir, juste le truc de la pêche, on dirait de la pisse. Non, mais vraiment, goûte, c'est très très bon. Ah ouais, c'est du thé à la pêche. Putain, mais c'est hyper pratique, en fait, t'emmènes ça dans ton sac, tout le monde devrait avoir ça. Oui, mais bon. Goutte-babel, je te jure. Oui, mais c'est un peu sucré pour moi. Oui, mais c'est de la poudre. Eh bien, franchement, je trouve ça bien. Il y a même un petit paquet de mouchoir qui est fourni avec pour s'essuyer. Il y a des biscuits de campagne. En fait, il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire, si vous avez envie de pâter, il y a des protéines, il y a des barres chocolatées, il y a un petit réchaud. C'est vraiment hyper cool. J'aimerais juste avoir l'avis d'Amir sur le gâteau au chocolat qui n'a pas l'air terrible. Eh bien, écoute, je pense que si je suis dans la nature, ça passe. Franchement, ça va. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, j'ai oublié la boue sur le feu. Ah merde ! Ah merde, ça boue ! Ah merde, ça boue ! Mais attendez, mais le moelleau au chocolat, normalement, on est censé le faire chauffer. Non, là, il se mange. Ou alors, tu peux le mettre sur ton petit réchaud. C'est plutôt cool. Eh, franchement, on valide complètement ce dos et on embrasse tous les militaires qui nous écoutent. Du dimanche au jeudi, 22h minuit, Marion et Anne-Sou. The Night Show. Sur Fun Radio.